Nouvelle mission secondaire, village de Nam cette fois-ci. Alors on est au moment où Sang-Gohan suit Kaioshin. Ça nous a donné une première mission secondaire, là on en est deuxième. Je suis le responsable de ce problème et je devrais donc être celui qui va le régler. Si ça continue comme ça, le village ne s'en remettra pas. Je dirais qu'il trace un mauvais espace. Tout va bien. Leçon pour l'avenir. Pas de problème. Sang-Gohan, c'est bien toi. Sang-Gohan, c'est mon père, vous connaissez mon père. Voilà, toutes mes excuses. Ton père m'a rendu de très fiers services. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que quelque chose est tracassé. J'ai hâte de le dire par contre. Voici, je suis préoccupé à propos de ce village. Cette région était aride autrefois et complètement dénuée d'eau. Nous avions tous des difficultés pour faire pousser nos cultures et subvenir à nos besoins. Mais nous avons récemment découvert que notre village contenait des minerais précieux qui se vendent à très bon prix. Une fois que les gens ont réalisé, ils pouvaient devenir riches, assez facilement ils ont commencé à abandonner la vie agricole. Ah ouais, ça c'est malheureusement quelque chose qui existe. Et pour couronner le tout, les gens ont cessé d'économiser l'eau que nous avions en réserve. Ils disent qu'on peut simplement échanger les minerais contre l'eau. Mais cet endroit a tendance à être victime de sécheresse. Nous pourrions subir une sécheresse indéciscriptible. A tout moment je m'inquiète pour la sécurité de mon village. C'est donc ça qui me tracasse. En effet, pour être honnête, je me sens personnellement responsable puisque c'est moi qui ai appris la valeur de ces minerais. Dans mes efforts pour nous préparer au pire, j'ai appris qu'il existe une culture qui peut survivre à la sécheresse. Mais elle ne pousse que très loin d'ici. Je pourrais voyager là-bas moi-même, mais je ne peux pas quitter le village. Surtout pas à un moment pareil. Je pourrais y aller pour vous. Vraiment ? Ça pourrait être une aide inestimable, tu es sûr, ça ne te dérange pas. Bien sûr, ça ne me pose aucun problème de voyager sur de longues distances. Donc où puis-je trouver cette culture dont tu parles ? Je l'ai mis sur la carte, j'ai entendu. Un fermier de ce village l'a fait pousser, c'est tout ce que je sais. Eh ben on y go. Zone ouest. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mission. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Salut étranger, qu'est-ce que je peux pour toi ? J'ai entendu qu'il y avait une culture ici qui pouvait résister à la sécheresse. Bien sûr, ce sont des patates dorées, il suffit de planter les graines et attendre. C'est la règle d'or qui est à l'origine de l'enfant. Juste une graine peut produire assez de récolte pour tenir 10 ans. Bah dis-donc, à l'âge, ça peut être que ça, je suis intéressé pour récupérer quelques graines. En fait, ouais, j'en ai, mais j'ai bien peur de ne pas vouloir les céder. Si je les vendais comme ça à tout bout de champ, il n'y aurait plus que des champs de patates à perte de vue. Est-il un moyen de te faire reconsidérer la question ? Tu vois, il y a ce village qui a de gros problèmes de sécheresse. Et si je peux faire quoi que ce soit pour te revalor ça, je le ferai. Tu es vraiment prêt à tout. Alors, il paraît que le premier prix du contre-la-monde du marcheur robot bipède dans la ville ouest est une capsule tracteur dernière génération. Si tu obtiens ce tracteur pour moi, je te demande... Oh non, pas cette épreuve, elle est horrible. D'accord. Je vais le faire... C'est peut-être une autre part... C'est plutôt une autre part... Une autre part... C'est une autre part... ... ... ... ... Yannou contre la montre, je cherche un défi, ouais. Yannou contre la montre, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. 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 C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. 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 D'auteur, c'est un défi. C'est un défi, c'est un défi. C'est un défi. écoutez moi tout le monde nous avons de quoi manger les patates de rue que j'ai planté sur le mur nous en avons suffisamment pour tout le monde vous allez enfin m'écouter écouter ce que j'ai je ne compte pas vous faire la morale je reconnais que c'est moi que vous ai parlé des minerais précieux je suis partiellement responsable de cette situation mais j'espère que cela servira de leçon à tout le monde c'est notre chance de nous racheter une conduite c'est l'occasion pour nous de mieux nous préparer aux catastrophes qui pourraient tomber dessus essayons de faire les choses bien nous ferions mieux d'en parler à nos enfants pour nous assurer que les générations futures ne commettront pas les mêmes erreurs donc nous sommes tous sur la même longueur dans le maintenant si nous travaillons et qu'allabourons tous ensemble tout ira bien grâce à toi il semblerait que nous nous avons réussi à surmonter cette épreuve sur la vie que ton père m'avait apporté secours d'une manière bien plus importante que tu ne peux l'imaginer je te prie d'accepter ceci en cadeau de l'hérité et 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 Sous-titrage ST' 501